Hola ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler panne de lecture et je ne vais pas vous donner les meilleurs conseils au monde mais je vais essayer un petit peu de retracer ce qui peut conduire à une panne de lecture et vous donner des tips, des petits conseils qui pourraient peut-être vous aider parce que actuellement et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression, en tout cas de première fois depuis très longtemps, je suis dans une véritable panne de lecture. Pour m'expliquer, jusqu'à présent j'avais pas de véritable panne de lecture, déjà j'ai pas lu toute ma vie, donc avoir des périodes où je lisais plus ou moins par rapport aux examens c'est pas quelque chose que je connaissais, à part l'année dernière quand j'ai repris mes études mais même à ce moment là je lisais pas mal, ça ne m'empêchait pas de lire, je pouvais faire mes cours, je pouvais un petit peu tout allier en même temps. Depuis mars, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai un rythme de travail qui a changé. Pour ceux qui le savent pas, avant je travaillais principalement en 10 ou 12 heures et maintenant je travaille en 7h30. Donc quand vous faites des grosses amplitudes horaires, derrière vous avez des jours de repos compensateurs, là où maintenant comme mes journées sont plus courtes, j'en ai moins et quand j'ai fait une journée de travail, très honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de prendre une douche et de me mettre dans mon lit. Donc déjà mon rythme de lecture a changé suite à ça, les changements chez moi en plus c'est assez compliqué à gérer. Donc voilà il m'a fallu du temps pour trouver plus ou moins un rythme. Vous avez vu beaucoup de graphiques sur cette chaîne parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui me permet d'habitude de me relancer dans la lecture. Je me dis, je me fais aller une petite journée où je commence un peu des graphiques, alors je dirai graphiques et derrière j'enchaîne avec un moment. Là je n'y arrive pas et je suis dans une vraie panne de lecture comme je vous le disais parce que d'ordinaire quand je n'arrive pas à lire c'est qu'en fait je suis occupée à faire autre chose. C'est genre ok je ne suis pas dans le mood de lecture, je vais regarder des cadramas, là ça doit faire presque deux mois que je n'en ai pas regardé. Ça fait littéralement deux mois que je n'en ai pas regardé. Alors je me tiens informée pour savoir ce qui sort etc. J'ai une liste longue comme non pas mon bras parce qu'il n'est pas assez grand mais comme ma jambe. Je me tiens un peu informée de ce qui se passe, je n'ai pas de loisirs à côté comme mes maquettes quand je faisais mes bouclooks, même ça ça ne m'intéresse pas entre guillemets. Je ne suis pas intéressée par l'écriture. En fait je n'ai pas d'autres loisirs, c'est vraiment, je passe mon temps à faire comme le commun des mortels, c'est à dire à aller à la salle de sport, à traîner sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos quelconques, à regarder des séries dont je me fiche un peu, juste pour passer le temps et c'est nul d'être dans cette situation. Vous voyez je ne connaissais pas, j'expérimente et je vous confirme c'est très nul de se rendre panne de lecture et de ne pas avoir quelque chose à côté pour combler. Parce qu'avant c'est vraiment ce que je faisais, c'était ok en ce moment je ne dis pas parce qu'en fait je suis occupée à regarder tel cadrama ou tel autre ou encore tel autre ou parce que là je suis dans un rush d'écriture donc forcément j'ai moins de temps et faut organiser son temps. nos journées font toutes 24 heures et à un moment donné je ne pouvais pas faire plus que ce que je pouvais. Ou alors je prenais le temps le matin quand j'allais en cours etc ou alors je prenais le temps pendant mes pauses repas, même là je n'ai pas le temps parce que mes pauses repas ont été raccourcis et qu'on est toujours entouré de gens et que j'ai beaucoup trop froid pour aller m'isoler et manger et lire en même temps dehors avec mon plat comme ça. Donc voilà bref je n'ai pas complètement scripté cette vidéo mais j'ai quand même noté des points qui pourraient vous aider parce que là je suis très lentement en train de sortir de cette panne de lecture et je trouvais ça bien de vous donner un peu des tips et de vous expliquer un peu enfin qu'est ce qui peut causer une panne de lecture et comment faire pour les remédier si c'est quelque chose qui vous handicap. Parce que si c'est quelque chose comme moi avant quand j'avais une espèce de panne de lecture je mettais toujours des guillemets avec ça je vous disais bah en fait j'ai pas de problème avec ça parce que je suis occupée ailleurs bah c'était pas un problème mais quand c'est un problème pour vous comme ça l'est pour moi actuellement voilà je vais pas vous donner les meilleurs conseils du monde mais c'est un petit peu les tips les choses que j'ai pu observer et un petit peu expliquer d'où peut venir la panne de lecture et comment est-ce que si par exemple vous n'avez pas lu depuis des années comment vous mettre à la lecture qu'est ce qui pourrait vous donner envie vous relancer ou vous lancer là dedans. Donc voilà cette vidéo s'adresse un peu à un large public qui va de la personne qui a toujours lu et qui d'un seul coup se trouve en panne de lecture de la personne qui a mis la lecture entre parenthèses dans sa vie parce que elle avait ses cours, elle avait son job, elle a eu des soucis personnels ou autre ou la personne qui est comme moi a eu une santé mentale pourrie qui a fait que la concentration ça a été compliqué et qui maintenant se retrouve à avoir une meilleure concentration à avoir du temps devant soi mais à ne pas réussir complètement à sortir de ce cercle donc c'est parti je vais vous donner mes petits tips mes petites explications faire un petit topo sur ce qu'est la panne de lecture et bah comment plus ou moins. La première chose que j'ai noté et que j'ai remarqué chez moi et chez la part des gens c'est que en fait il faut cesser le temps et on est dans une société où un peu comme la corée du sud avec le pali pali c'est tout doit aller vite tout doit être fait rapidement et quand on a une passion ou quelque chose qui nous fait du bien on a envie que le entre guillemets problème se résoudre rapidement et on va forcer les choses et on va s'obliger à aller vers certains livres ou te dire ouais je vais faire ça et comme ça je suis sûr que je vais lire ou je sais pas on se met une sorte de pression personnelle pour retrouver un rythme de lecture parce que parfois c'est même pas qu'on ne lit plus mais qu'on lit moins qu'avant et que du coup on se met une pression qui n'est pas possible donc mon meilleur conseil ce serait de se laisser du temps on n'a pas toujours envie de lire il y a des moments dans notre vie où on est occupé ailleurs comme je vous le disais on a chacun de problèmes que ce soit personnel professionnel si vous avez des enfants et que d'un seul coup ils tombent malades ou que bah il ya plein d'activités qui s'enchaînent ou alors là on est dans une époque de l'année où c'est un peu creux mais en même temps bah si comme moi vous êtes malade vous n'arrivez pas en fait à lire malgré toute la bonne volonté et à un moment donné l'état de santé physique prend le dessus ça peut être pareil pour la santé mentale et même au delà de problèmes de santé mentale il y a vraiment l'espace mental nécessaire qu'on a besoin pour pouvoir lire si vous étiez dans un environnement calme et que vous vous retrouvez dans un environnement qui est plutôt agité c'est compliqué de se concentrer et d'être à fond dans sa lecture et faut accepter qu'en fait pour le moment vous n'êtes pas en état de lire que pour le moment ce n'est pas le moment en fait je crois beaucoup au karma et au destin et dans cette idée là il ya ce truc de c'est pas le bon moment si là vous n'arrivez pas à lire ça sert à rien de s'obstiner peut-être que vous avez acheté le livre de vos rêves le livre qui vous faisait envie que vous avez vu pendant des années là ça y est il est traduit ou alors ça y est l'autrice le sort et c'est trop bien et vous êtes trop excité à cette idée là et vous commencez le bouquin et en fait vous n'êtes pas dedans et vous pouvez vous acharner à le lire et techniquement vous pourrez lire mais vous apprécierez pas votre lecture et c'est vraiment une pression qu'on se met personnellement quand on est en plus booktuber booktoker bookstagrammeur on a en plus cette pression de bah en fait on doit faire du contenu donc il faut bah il faut lire parce qu'autrement on n'a rien à raconter aux gens et bah il faut créer du contenu donc ça ça s'adresse peut-être plus aux gens qui comme moi ont une chaîne youtube et des réseaux sociaux liés à la lecture et à d'autres activités mais plus on force les choses et plus on essaye de faire mais en fait vous allez passer à côté de votre lecture et le livre que vous souhaitiez tant lire il va devenir genre une déception alors que c'est pas le livre le problème c'est l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous le lisez et ça je pense que c'est le cas pour la plupart des livres qu'on lit où moi j'adore faire des pieds à lire sauf que j'ai arrêté de vous en proposer sur cette chaîne parce que je ne les respecte pas étant donné que quand je termine un livre peut-être qu'avant j'étais dans un certain mood dans un certain état d'esprit où je me disais ouais je vais lire ce livre parce que ces livres là me font envie à cet instant et je vais finir la lecture de mon premier livre et je vais être là ah bah en fait maintenant je vais lire un truc complètement différent et je vais regarder ma pile à lire et je vais me dire mais en fait il n'y a rien dedans qui me donne envie par contre tel bouquin j'y ai pensé et l'un maintenant tout de suite j'ai envie de le lire et c'est soit j'aurai fait mon envie pour me tenir et puis la lire bêtement parce que je vous ai montré une vidéo et qu'il faut se tenir à ça soit j'écoute mes envies mes émotions et passer un bon moment de lecture en espérant que ce soit un bon moment de lecture mais en tout cas ça aurait été le bon livre au bon moment et je crois que ça marche pour à peu près tout dans la vie de la bonne personne au bon moment le bon livre au bon moment le ça marche pour absolument tout donc je suis vraiment partisane de ce truc de si c'est pas le bon moment si actuellement dans votre vie c'est pas la bonne période et ben c'est que c'est pas la bonne période et vous pouvez essayer tout ce que vous voulez et tous les types ce que je vais pouvoir vous donner si c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment et c'est dur de l'accepter et on peut se mettre la pression et après moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup conscientiser et de comprendre pourquoi est ce que je me trouve dans tel état ou dans tel autre là on parle de panne de lecture donc je vais rester focus là dessus mais moi ça permet de relativiser je sais que j'ai passé un été compliqué avec une santé mentale assez peut-être pas chaotique parce que j'en étais pas là mais une santé mentale compliquée j'ai un traitement qui fait que ça diminue à ma concentration j'ai aussi potentiellement un trouble qui fait que j'ai une attention qui est réduite donc maintenant je me mets plus la pression à me dire il faut absolument que tu lises ou alors il y a ça et ça et t'as acheté plein de livres et ça t'a coûté de l'argent et t'as dit que tu faisais un aussitôt acheté aussitôt lu et en fait ça fait six mois qu'il traîne dans ta pâle soit je peux me blâmer pour ça mais ça c'est facile de se blâmer pour toutes ces choses là par contre c'est beaucoup plus difficile de se dire bah écoute tant pis si maintenant tu le trouves en relation à deux euros alors que toi tu l'as payé 25 euros il y a six mois et que tu pensais le lire aussitôt c'est pas grave tu sais la prochaine fois que bah peut-être que ça peut attendre et peut-être que tu tirerais une leçon de tout ça ou peut-être pas et que tu continueras d'acheter des livres même si tu ne les lis pas spoiler alerte c'est clairement ce que je suis en train de faire mais je trouve que d'acheter des livres ça incite aussi à vouloir en lire mais à côté de ça quand je ne lis pas je n'achète pas de livres mais c'est un petit peu à nuancer tout ça donc c'est là où je vais rentrer plutôt dans des tips et dans des conseils que je peux vous donner je vais utiliser le mot en français les conseils et les petites astuces que je peux vous donner pour essayer de retrouver cette envie, cette impulsion de lecture je trouve que ce qui est important c'est de trouver déjà de relativiser et de trouver d'autres activités apaisantes et d'autres activités qui peuvent un peu combler le manque et le vide qu'on peut ressentir avec la lecture parce que je ne sais pas les raisons pour lesquelles vous lisez mais moi c'est vrai que je lis à la fois pour m'évader parce que j'aime beaucoup m'imaginer à partir dans l'imaginaire j'ai toujours une imagination débordante c'est aussi la raison pour laquelle j'écris et depuis toujours j'ai besoin de m'échapper de mon quotidien j'ai besoin de pas forcément pour fuir des problèmes mais vraiment je me mets dans cette bulle de ça c'est mon temps pour moi qui est consacré qu'à moi et je vais découvrir des choses, peut-être apprendre des choses, peut-être passer que un bon moment ou juste c'est un truc où j'ai envie de me vider la tête et là je vais me poser avec ma romance de Noël ou bien sûr que c'est surréaliste que le père célibataire débarque dans une petite ville et qu'il tombe sur la meuf qui fait des cupcakes et qu'il vient de divorcer ou genre vraiment bien sûr que c'est cliché as fuck et qu'on pourrait se dire que c'est nian nian etc mais si moi ça me fait du bien genre voilà il y a aussi ce côté de s'échapper et d'avoir un truc qui est peut-être niais à des moments j'aime aussi beaucoup maintenant les romans historiques surtout asiatiques et coréens en particulier j'adore apprendre sur les nouvelles cultures des fois je lis aussi pour me cultiver au travers de la fiction mais aussi parfois au travers des livres historiques que je ne vous présente pas forcément parce que je trouve que c'est à vous de faire vos recherches et que bah typiquement si vous cherchez des livres sur la Corée du Sud vous tapez histoire Corée du Sud et vous avez plein de références et il faut que j'écite la librairie de Phoenix est spécialisée dans la littérature asiatique donc si vous cherchez des livres pour en apprendre plus sur l'histoire de la Corée par exemple vous en aurez, pareil pour la Chine, pareil pour toutes les autres sortes de cultures asiatiques il y en a quand même beaucoup qui sont référencés donc voilà mais si vous voulez en savoir plus sur des choses ou même sur l'histoire de France vous tapez histoire de France livre vous trouverez forcément plein de bouquins qui se valent plus ou moins mais voilà vous pourrez trouver des choses comme ça donc moi la lecture c'est un peu un échappatoire mais aussi un passe temps et quelque chose qui me fait du bien et c'est je me mets dans ma bulle et dans ma bulle et dans mon espace bah comme vous le voyez là je suis dans ma chambre ma chambre ça a été mon repère pendant des années maintenant c'est tout mon appartement parce que je suis une adulte et que j'ai de la chance d'avoir une autre pièce, une pièce à vivre avec une cuisine etc mais avant j'étais avec ma chambre et voilà j'ai besoin d'avoir mes livres j'ai besoin d'être seule avec moi-même quand je lis beaucoup de gens me proposent des read with me honnêtement j'ai réussi à le faire véritablement et tenir avec une seule personne qui est ma meilleure amie c'est me couper du monde, me mettre dans ma bulle et je sais que même quand je lis avec ma meilleure amie je suis complètement dans ma bulle on se mute le son mutuellement et en fait c'est juste pour nous inciter à se lancer dans la lecture donc là dès là je vous donne un petit conseil si vous avez quelqu'un qui lit autour de vous même loin de vous parce que nous on fait des vidéos on a déjà lu dans la même pièce quand j'ai été chez elle mais on a aussi on lit aussi en visio et c'est vraiment ce truc de ok je prends le temps pour lire avec quelqu'un ou si vous avez Twitch notamment parce que c'est là où c'est plus démocratisé vous avez les read with me qui sont en collectif donc de savoir que vous êtes avec plusieurs personnes qui lisent ça vous incite forcément à lire mais en dehors de cet aspect là de lecture je sais que je peux passer du temps sans lire si j'ai une autre activité mais il faut quand même ma petite bulle et mon petit confort et j'en ai vraiment besoin pour entre guillemets nourrir mon âme c'est vraiment quelque chose où ça peut créer du vide chez moi et un véritable manque et causer aussi de l'anxiété et du coup je calme mon anxiété en ayant mon petit monde mais si j'ai pas ma petite bulle là de sérénité avec la lecture etc et bien ça me provoque de l'anxiété et en fait c'est un cercle vicieux donc je vous conseillerais aussi de faire des activités qui sont plus apaisantes d'essayer parfois des nouvelles choses moi dernièrement je me suis mise au coloriage c'est un truc que j'envisageais absolument pas alors c'est quelque chose que je propose à mes patients et avant à des résidents parce que le coloriage a quelque chose de très un peu comme la course à pied c'est au début vous êtes très concentré vous pouvez d'ailleurs être très perfectionniste où rien ne doit dépasser mais vous êtes focus sur ce que vous faites et vous pensez pas au reste donc j'aime le coloriage pour ce truc de je m'en fous que ce soit parfait et il y a aussi ça qui comme c'est une activité nouvelle et que en fait je vais pas vous montrer mes coloriages ce que j'ai acheté j'ai juste une palette de Faber Castell et un quartet de coloriage de Cayvan c'est tout ce que j'ai et je fais mes petits coloriages et en fait ça me vide la tête et juste ça c'est ok j'ai l'impression d'être productive parce que j'ai aussi un problème avec la productivité où j'ai l'impression qu'il faut toujours que je fasse quelque chose je m'accorde pas du temps pour ne rien faire et dernièrement je me suis accordé du temps pour mettre une série lambda me mettre au coloriage et juste être dans le truc de j'écoute la série je suis pas hyper focus je sais ce qui se passe mais voilà et je suis sur mon coloriage et ça me fait du bien en fait de juste me vider la tête parce qu'à des moments je lis aussi pour me vider la tête pour me dire ok là il y a plein de choses qui se passent je sors de tout ça pendant un temps je faisais beaucoup de booknook donc pour ceux qui ne le savent pas ce sont des maquettes là j'en ai 3 en réserve dont une que j'ai reçue pour mon anniversaire et je sais pas si non vous n'aurez pas encore vu ma vidéo cadeau d'anniversaire je crois à l'heure où vous verrez celle-ci mais avant pendant un temps j'avais les maquettes ça m'a obsédée là je me suis un peu détachée de ça parce qu'en fait je cherche tellement à ce que tout soit parfait que ça me vrille le cerveau je suis beaucoup trop perfectionniste il faut que tout soit bien mis il faut que tout soit bien fait quand je colle quelque chose du mauvais côté c'est genre oh là là mon dieu je suis la pire des merdes parce que j'ai pas fait correctement alors que je sais comment il faut faire vraiment j'ai ce rapport là là où le coloriage me vide la tête là où l'écriture avant me vidait la tête mais là je suis sur des projets qui sont aussi prises de tête donc il y a ça il y a le côté de l'écriture actuellement ça me prend la tête parce que je suis dans la préparation et en même temps j'ai un autre projet que je traîne depuis 3 ans où je peux vous le dire j'ai envie d'écrire une romance de Noël depuis très 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 longtemps depuis que le Christmas Challenge existe si vous n'êtes pas de la génération Skyblog vous ne savez pas du tout ce que c'est et je vais garder le mystère pour moi j'ai toujours voulu écrire une romance de Noël il y a 3 ans j'ai écrit tout un plan je l'ai retravaillé l'année dernière genre là je pourrais me lancer sauf qu'il me manque ce petit élan là parce qu'en fait j'ai envie de me vider la tête j'ai pas envie de réfléchir j'ai pas envie de me concentrer et de faire des choses qui me demandent d'être hyper concentrée et la lecture me demande cet effort aussi de concentration que je n'ai pas que je n'avais pas et que je commence à retrouver parce que j'ai un traitement qui est stabilisé maintenant j'ai une vie qui est plus équilibrée où je m'écoute plus où j'ai eu des réponses à mes questions et je sais que le fait de me questionner de pourquoi est-ce que t'es en panne de lecture ça m'a permis aussi de me dire ok c'est pas grave genre juste c'était pas la bonne période et même avant ça quand j'avais des pannes de lecture entre guillemets des fausses pannes de lecture comme je les appelle je savais que c'est parce que j'étais occupée ailleurs donc c'était pas une vraie pannes de lecture c'était juste bah en ce moment je lis pas je regarde des cadres à main en ce moment je lis pas je suis à fond dans mon projet d'écriture ou alors je lis très peu parce qu'en fait je suis focus ailleurs et que bah je lis 3 pages de mon roman et après je pense à mon histoire et je vais écrire donc voilà je vous conseillerais de d'essayer d'autres activités peut-être manuelles peut-être artistiques peut-être de faire des choses vous-même plutôt que d'être entre guillemets passifs même si la lecture est pas complètement passive voilà après il y a aussi d'autres choses qui peuvent peut-être éventuellement vous aider ce sont d'autres supports c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup dans l'écriture c'est de changer de police de caractère quand on n'arrive pas à écrire et ça aide des gens personnellement ça ne m'a jamais aidé mais ça peut aider des gens donc je donne le conseil au passage d'avoir un nouveau support par exemple si vous lisez exclusivement sur papier peut-être que de lire sur liseuse ça va vous aider peut-être que les audiolivres ça va vous permettre de vous débloquer le truc de ok on va arrêter de croire que la littérature la lecture c'est un truc où on doit être posé sur un fauteuil avec un bouquin papier qui pèse une tonne qui nous crée limite des tendinites au poignet et à l'épaulé au coude par extension et d'être posé comme ça peut-être que d'avoir une liseuse qu'on glisse dans son sac c'est plus pratique et ça nous permet de lire à d'autres moments parce qu'on a une vie qui est trop chargée peut-être que d'écouter avec vos écouteurs quand vous prenez les transports en commun ou alors de mettre un audiobook dans votre voiture pendant votre trajet alors moi je parle beaucoup du travail mais pour votre trajet pour emmener vos enfants ou pour aller à la salle ou pour aller j'en sais rien en vacances si vous partez en vacances en ce moment peut-être que ce support là pourrait vous aider et je vous conseillerais autre chose qui n'est pas forcément un autre support à proprement parler mais c'est d'essayer des graphiques parce que parfois le fait d'avoir des dessins ça vous aide à voir les choses différemment et envisager la lecture différemment si jamais vous sentez que c'est le moment et que là vraiment si vous aviez des problèmes ils sont réglés ou alors si vous aviez eu plein de grosses charges de travail ou plein de rendez-vous ou ce genre de choses enfin si vous aviez compris la raison qui pouvait conduire à votre panne de lecture si tout ça est entre guillemets arrangé allez-y doucement et soyez patient avec vous-même et je vais vous donner deux trois petits conseils mais vraiment aller vers des livres doudous relire des livres c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a quelques années que j'ai fait puis j'ai pu faire puis je refais maintenant ça va entre guillemets mieux j'ai plus besoin de passer par ce par ce biais là mais pendant un moment j'ai eu besoin de relire des livres que je connaissais par coeur que j'adorais parce que en fait ça me permettait de me rattacher à ce qui était fondamental c'est à dire que j'allais pas avoir de surprise de lecture je savais que ça n'allait pas être des déceptions parce que c'est des livres que j'avais déjà lu et relu ou alors j'allais chercher des citations de mes livres préférés notamment La Trappe Coeur le nombre de fois où j'ai relu des passages de La Trappe Coeur pour me remettre dans le truc de oh là là mon dieu c'est vrai que la littérature peut être tellement incroyable et je vous parle de La Trappe Coeur qui est considéré comme un classique de littérature américaine j'ai d'autres bouquins que j'ai relu plusieurs fois notamment le Sophie Jemin qui s'appelle Quand la nuit devient jour j'ai dû le relire trois ou quatre fois parfois pas jusqu'à la fin parce que j'avais juste besoin d'avoir un élan en fait de vas-y je me remets je ressens les émotions comme avant et ça avait quelque chose de livre doudou de livre réconfortant et du coup ça me poussait à découvrir d'autres livres qui pouvaient parler de la même thématique ou qui me donnaient envie en fait à un moment donné où j'étais là ah ouais c'est vrai que tel bouquin je l'avais acheté en pensant à lui ou alors il s'est passé ça et bah j'aurais peut-être besoin d'aller vers plutôt ce genre de lecture que plutôt celle-ci quand la nuit devient jour c'est assez on parle de suicide médicalement assisté pour information voilà La Trappe Coeur on part d'un gamin qui serait probablement qui aurait certainement des troubles tsa donc trouble d'espect autistique qui décide de quitter son pensionnat et qui nous fait un peu un topo sur New York et sur la vie et c'est un petit peu son analyse d'adolescent en mal de vivre qui analyse des choses et qui les voit un peu entre guillemets assez simplement et qui ne veut pas forcément de cette existence là je vous les résume un peu comme ça me vient parce que c'est beaucoup plus complexe mais je pourrais en parler pendant des heures ça fait partie de mes livres préférés donc voilà ou alors Looking for comment il s'appelle en français Qui es-tu Alaska de John Green c'est aussi l'un de mes bouquins préférés il y en a d'autres maintenant des bouquins coréens que je pourrais vous citer et je n'ai pas relu ceux-là pour le moment donc je ne sais pas s'ils me feront ce même effet et il y a des livres que je n'ai pas envie de relire aussi parce que j'ai envie de garder cet effet waouh ou que j'ai eu à la première lecture donc voilà mais si jamais ça peut vous aider il y a forcément un livre que vous avez qui était genre vraiment votre livre un peu doudou ou un livre que vous avez adoré et sur lequel vous savez que vous pouvez vous risquer de relire en sachant que vous n'allez pas être déçu en sachant que vous n'allez pas être déçu par cette relecture parce que des fois ça peut être un peu à double tranchant moi je vous conseille aussi de lire des graphiques parce que lire un manga en je ne sais pas moi j'ai lié à peu près en trois quarts d'heure une heure si je prends vraiment le temps de regarder les dessins et qu'il y a un peu de dialogue des fois je les dis en une demi-heure ça peut être le truc de ok alors si vous n'avez jamais testé les mangas ça vous permet de découvrir quelque chose de nouveau et tout ce qui est nouveau le cerveau il aime bien en principe je sais que dans les graphiques et notamment quand on parle des mangas les gens ont tendance à croire que les mangas c'est un genre les mangas c'est un support d'accord les livres graphiques c'est un support comme n'importe quel livre en fait c'est un livre et ensuite dans par exemple les mangas comme je prenais cet exemple-ci vous avez des choses qui vont être de l'historique vous avez des choses qui vont être des romances toutes mignonnes des romances un peu plus dark vous allez avoir des histoires avec de l'action avec des quêtes des aventures on est le deuxième pays le plus consommateur de mangas donc en fait vous imaginez bien l'étendue de ce qu'il peut y avoir ou alors il y a aussi les romans graphiques que moi j'affectionne tout particulièrement je ne suis pas très BD et comics BD ça m'arrive d'en lire comics c'est vraiment très très rare mais si jamais essayer un nouveau support ça peut jouer aller en librairie c'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez alors si de base vous consommez beaucoup de booktube ou de bookstagram ou de booktok et que c'est quelque chose qui vous culpabilise ou vous fait sentir mal etc bah peut-être levez le pied sur les réseaux sociaux qui concernent le milieu littéraire parce que ça vous met une pression peut-être inconsciente mais qui est quand même là qui existe quand même et si au contraire vous aviez coupé parce que moi je suis du genre à plutôt couper quand je suis en fan de lecture de renouer avec le milieu littéraire avec des read with me avec des vidéos booktube où bah moi je vais parler de booktube parce que on est sur youtube on parle de bouquins le fait de me remettre à regarder des vidéos qui parlaient de bouquins ça m'a permis aussi de me dire ah ouais ok c'est pas forcément mon genre c'est pas forcément l'univers lequel j'irais mais ça me tient à informer déjà de l'actualité littéraire et il y a des bouquins où je me dis oh ça me fait penser à tel bouquin que j'ai dans ma palle et que c'est vrai que j'avais envie de lire et est-ce que ce serait pas le bon moment et je peux tenter et si au bout de 10 pages je me rends compte que non je suis toujours en panne de lecture ou que ce livre aussi ça le fait pas c'est pas grave genre vraiment c'est pas grave mais il y a ces deux facettes qui existent donc je vous proposais deux si jamais vous êtes trop sur les réseaux en train de surconsommer ce genre de contenu littéraire et que ça vous fait vous sentir mal coupez je sais que c'est dur mais il y a plein d'autres types de contenu sur youtube ou sur internet de manière générale et si vous êtes du genre à comme moi couper avec tout ça ben renouer doucement à aller vers vos booktubeurs bookstagrammeurs il y a quoi d'autres booktalkers préférés et peut-être que ça vous aidera ça vous aidera en vie de lire certains livres et moi j'aime me tenir informé un peu l'actualité littéraire mais je me rends compte que plus je m'en tiens éloignée par le biais des booktubeurs etc mieux je me sens quand je vais en librairie ou en espace culturel etc quand je fais un tour chez mon libraire graphique j'ai mes suites de saga que je précommande souvent sur le site de la FNAC parce que comme ça je sais que je rate pas de sortie mais j'adore aller faire un tour chez mon libraire graphique j'adore aller dans la partie manga manois webtoon c'est comme ça qu'on appelle les manois et j'aime prendre le temps et de suivre des conseils des libraires moi j'adore ma libraire graphique donc voilà il y a deux libraires dans cette librairie il y en a un qui est spécialisé plutôt en BD et roman graphique et l'autre qui est plus spécialisé en manga elle me connait elle sait ce que j'aime elle sait ce que j'aime pas quand je lui dis bah j'ai plutôt là dessus elle conseille très bien il y en a et en est témoin voilà je l'ai emmené dans ma librairie dans l'une de mes librairies préférées j'en ai deux donc c'est pas très difficile il y en a une qui est à Paris qui elle a visité toute seule et je regrette parce que j'aurais trop aimé lui faire découvrir ma vision de cette librairie je parle de Léo et le Fénix et la deuxième c'est ma librairie graphique qui est à côté de chez moi vraiment j'y suis en 5 minutes à pied donc c'est assez facile de s'y rendre et ils connaissent mes goûts et bah du coup je vais sur du graphique et je vais vraiment me laisser porter en me disant bah en fait je vais regarder ce qui est sorti je vais regarder ce qui peut me plaire je vais regarder je vais regarder si le dessin peut me satisfaire ou non parce que des fois on les voit aussi sur internet mais on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur et je me laisse un peu guider ou alors je vais me faire conseiller ou voilà mais je vais pas passer par le biais d'internet je vais passer par des professionnels du livre que sont les libraires qui ont cette faculté d'avoir fait des études ou non là dedans mais qui arrivent bien à cibler les gens et à cibler ce qu'ils aiment je ne crois pas qu'il faut forcément une formation de libraire pour être un bon libraire ou une bonne libraire mais il faut avoir ce truc de ok j'arrive à cerner la personne à cerner ses goûts et à cerner ce qu'elle veut à cet instant et ce qu'elle me dit pas mais ce que je devine et quand vous allez récemment assez régulièrement dans une librairie les libraires ils commencent à vous connaître à se dire non quand j'étais allée voir le phoenix vous avez dû le voir dans le vlog mon vlog d'automne épisode 2 vraiment c'était je sors un bouquin je fais Clémence donc j'ai une libraire et c'était genre c'est pour toi ou alors non ou alors si t'aimes les bouquins un peu comme ça vas-y mais voilà de même qu'elle adore la science fiction elle sait que moi je déteste ça bah jamais elle irait me conseiller un bouquin de science fiction alors que elle sait fondamentalement que ce n'est pas bon genre de prédilection et que ça ne va pas me plaire à côté de ça j'aime la dystopie mais là on était vraiment de la grosse science fiction avec des planètes avec genre Star Wars version bouillard quoi donc moi j'étais là non et elle le sait par contre j'adore l'écouter en parler parce qu'elle en parle très bien et que c'est sa passion mais voilà allez en librairie allez en espace culturel naviguez sur internet si vous ne pouvez pas vous déplacer vous n'avez pas envie de vous déplacer et regardez par vous même viser des résumés regardez des couvertures regardez des dessins si vous lisez des graphiques et ça va peut-être vous attirer et vous donner envie d'acheter le bouquin de dire bah là j'investis de l'argent pour moi pour quelque chose et quelque part bah si j'investis de l'argent c'est pas pour que le livre il dorme dans mes bibliothèques c'est pour qu'il soit lu alors j'adore avoir une balle parce que si à 4h du matin je vous dis ça parce que je retourne ça à 2h50 très exactement si à 4h du matin j'ai envie de lire une romance niaise je veux pouvoir avoir ma romance niaise à portée de main je sais que je pourrais l'acheter sur liseuse parce que beaucoup de bouquins presque tous les bouquins maintenant sont accessibles sur liseuse mais vu le prix des bouquins en ebook ça m'embête donc voilà et parfois il y a des livres que je veux vraiment lire en papier et comme il y a des livres parfois je veux vraiment les lire en numérique ça c'est moi et mon cerveau très cartésien mais voilà c'est ce que je peux vous conseiller de vous laisser un peu bercer je sais que c'est compliqué je suis une grosse introvertie qui n'aime pas parler aux gens mais bizarrement avec les libraires ou avec les vendeurs genre quand ça concerne les livres ça va genre aller dans un magasin de vêtements et demander s'ils ont tellement vêtements en bataille ou demander si ça me va bien jamais de la vie mais par contre d'aller voir un libraire et de dire bah je cherche tel bouquin ou j'ai lu récemment tel ou tel livre qu'est-ce que vous pourriez me conseiller qui va un petit peu dans ça et la personne si elle vous connait pas elle va vous demander bah vous avez déjà lu quoi ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce bouquin-ci et du coup elle va vous orienter elle va vous proposer un panel de bouquins et après c'est vous qui feriez votre choix et je sais c'est compliqué de parler aux gens je suis la première culture en train de dire attends je vérifie déjà si c'est disponible en magasin avant de devoir parler à un vendeur et s'il est disponible c'est genre oh merde je vais devoir lui demander conseil enfin lui demander à ce qu'il me trouve le bouquin parce que je sais où il doit être dans les rayons mais s'il n'est pas en rayon c'est à dire qu'il est en réserve et ça je peux pas y aller toute seule et je vais finir là-dessus mais il faut aussi parfois accepter que à des moments c'est pas comme je le disais au début c'est pas le bon moment pour lire c'est pas une bonne période pour vous peut-être qu'il y a aucune circonstance qui influe là-dessus peut-être que c'est juste la vie peut-être que c'est juste votre cerveau qui sature peut-être que vous refoulez des choses ou peut-être que juste il n'y a pas d'explication il faut accepter qu'il n'y ait pas d'explication ce qui pour moi est impossible à accepter mais bon je sais que pour vous ce sera peut-être plus facile de vous dire ok c'est pas grave je vais faire autre chose je vais passer plus de temps à tenter des aventures à tenter de faire du crochet ou alors je vais me consacrer là-dessus ou alors ça fait longtemps la non-fiction j'en ai pas parlé mais parfois la lecture fictive ça demande quand même d'être plongée dans une histoire d'imaginer des choses alors que si vous allez dans de la non-fiction moi je suis très essai j'adore les essais féministes notamment et bah parfois de se plonger dans un essai ou dans un je ne sais pas peu importe dans la poésie dans du théâtre etc mais dans quelque chose de non-fiction ça peut aussi vous permettre de débloquer quelque chose et de vous dire ok en fait il y a plein de façons de lire peut-être que j'ai besoin d'aller lire une fanfiction à 3h du matin parce que je fais une insomnie peut-être que j'ai besoin de lire un bouquin qui parle d'un sujet qui m'intéressait ou d'aller dire lire des articles sur internet sur telle chose peut-être que la lecture n'a rien à faire du tout dans ma vie à l'heure actuelle peut-être que la lecture n'a été aussi que temporaire dans mon existence et c'est ok comme vous avez pu avoir des hobbies dans votre enfance qui ont complètement disparu actuellement personnellement j'adorais jouer à l'élastique quand j'étais petite je pense que si là dans mon ressortant de l'élastique le côté nostalgie fait que j'adorerais rejouer à l'élastique refaire de l'élastique mais ça redeviendrait pas le même hobby le même passe-temps la même passion que j'avais quand j'avais 9 ans par exemple donc faut aussi accepter que parfois c'est pas le bon timing que parfois c'était temporaire la lecture notre passion pour la lecture que parfois nos goûts ont évolué et qu'on n'en a pas forcément conscience peut-être qu'avant on avait aussi un rythme très soutenu qu'on n'est plus capable de tenir aujourd'hui alors que rien n'a changé dans notre vie mais c'est juste notre cerveau qui a saturé ou juste la vie a changé justement et on n'a plus le temps on n'a plus l'espace mental et c'est quelque chose que je trouve important d'avoir l'espace mental parce que au-delà d'avoir du temps il faut aussi être en capacité de se concentrer au moins un minimum sur la lecture et ça on ne l'a pas toujours et on va l'avoir encore de moins en moins avec la société qui est en train de changer et notre attention qui est obnubilée par les écrans etc moi je sais que je n'ai pas les notifications sur mon téléphone donc ça peut être aussi quelque chose comme ça de vous dire en fait moi j'ai envie de dire mais le problème c'est que je suis obnubilée par les réseaux sociaux ou par les notifications et bah vous vous mettez en ne pas déranger ou vous mettez des timers ou vous mettez des applications qui existent pour vous bloquer les réseaux sociaux à telle ou telle heure principe que le statut le mode ne pas déranger me sauve dans la lecture parce que je suis du genre à procrastiner à être accaparée par le moindre petit truc qui passe vraiment déjà juste mon imaginaire fait que même parfois quand je lis mon imagination part sur autre chose etc mon cerveau dérive complètement et parfois j'ai du mal à me recentrer et si en plus je dois gérer les notifications de mes amis de ma famille de d'abonnés de petits poxistes qui regardent par exemple cette vidéo je peux pas c'est pas possible pour moi de trouver le temps de voilà c'est comme des read with me en collectif en ce moment je ne peux pas parce que parfois j'ai pas envie de lire et je procrastine et je vais lire ce qui se passe dans le chat et puis je vais intervenir et puis je vais raconter ma vie à droite à gauche je vais dire ah bah tiens je vais aller faire ça et j'ai toujours quelque chose à faire et quand vous faites des vidéos vous avez encore plus quelque chose à faire parce que vous avez du montage vous avez des miniatures vous avez de la promotion à faire vous faire des plannings d'organisation dans mon cas j'aime être très organisée je suis très carrée donc j'ai toujours quelque chose à faire mais aussi c'est accepter de prendre du temps pour lire et à des moments de ma vie comme très récemment je ne prenais pas le temps de lire parce que là je suis en train de refaire de renouer et le fait d'être malade fait que je ne peux pas lire et je suis frustrée j'ai lu un petit peu hier mais j'ai lu trois graphiques là où j'aurais voulu en lire plus et je me suis dit c'est pas grave t'es malade t'as quand même réussi à lire trois livres oui c'était graphique et pour une partie élitiste de la population française ce n'est pas de la vraie littérature mais déjà je m'en fiche de leur avis et tu es malade tu étais au fond de ton canapé parce que je n'étais pas au fond de mon lit t'avais de la fièvre et t'as quand même réussi à lire c'est génial et je trouve que c'est dur d'accepter que parfois nos objectifs et nos ambitions sont surélevés sont trop élevés par rapport à notre capacité à faire les choses et clairement c'était moi hier en train de vouloir lire plein de livres sans prendre en compte le fait que j'étais malade et quand j'ai conscientisé les choses je me suis dit ben en fait t'as lu trois livres t'étais malade t'étais au fond de ton canapé t'étais au bout de ta vie et t'as lu trois livres ok t'as eu deux déceptions mais ça ça fait partie du jeu et j'ai terminé en plus sur une très bonne lecture où j'ai mis un 4 sur 5 voire j'hésite à la taquérité de mi parce que j'ai aimé la thématique et comment elle a été abordée pour la petite information c'est le tome 2 de l'amour est au menu aujourd'hui j'ai prévu une pile à lire là je retourne ça en plein milieu de la nuit parce que j'ai dormi toute la journée d'hier donc forcément je suis en décalé aujourd'hui là je vais aller enlever mon make-up une fois cette vidéo terminée je vais aller m'allonger en espérant me rendormir et à mon réveil peut-être que j'aurais envie de le lire ou peut-être pas et peut-être que là j'ai un livre sous les yeux que je vois que j'arrive pas de voir quand je regarde cet objectif juste à côté il est là il y a un livre qui me donne très envie je me dis un roman qui me donne très envie je me dis peut-être que je me lancerai là-dedans ou peut-être que je vais lire tous mes romans graphiques ou une partie de mes romans graphiques qui entre guillemets traînent chez moi parce que j'ai envie de les lire et que eux ils me font envie j'ai acheté plein de livres récemment à la librairie de phénix j'ai acheté plein de livres aussi à la FNAC j'ai acheté enfin on m'a aussi offert des livres pour mon anniversaire il y a des graphiques dedans je me dis bah en fait il est peut-être temps que tu lises ces bouquins là parce que bah ils te font envie aussi et t'as des livres que t'avais dans ta page dans ta wishlist pardon depuis 3 ans et là on te les a offerts donc c'est l'occasion vas-y go lance-toi et voilà c'était le dernier petit conseil de enfin je sais pas si c'était vraiment un conseil mais de vous dire variez les genres et soyez indulgents avec vous-même et c'est ok de ne pas lire votre vie ne va pas vous allez pas mourir parce que vous ne lisez pas par contre si vous avez besoin de la lecture pour qu'on l'invide et que ça fait vraiment partie de vous-même de forcer constamment ça n'aidera pas chez certaines personnes il y a besoin de genre se bouger on est tous un peu pareil de ah ouais mais bon il y a ça aussi que je voulais faire ou ah ouais mais il y avait ça on est tous un peu pareil sauf que bah soit vous décidez de vous trouver un partenaire de lecture ou vous mettez un timer vous-même ce qui m'arrive aussi parfois de me dire pendant 30 minutes je vais lire et à un moment donné ça sonne et j'étais tellement dans ma lecture je suis là mais en fait je m'en fous du timer maintenant je suis lancée ou alors je vais lire plusieurs livres d'acquillé et d'un seul coup c'est ah là je sature j'ai besoin d'aller prendre ma douche d'aller regarder une série un truc qui me vile la tête et après je reprends ma lecture tranquillement et j'ai plein de petites choses comme ça mais ça s'applique à moi je ne dis pas que ça s'appliquera à vous et que ça peut forcément fonctionner mais je vous ai dit c'est des petits conseils des petites astuces que j'ai trouvées parce que pour la première fois de ma vie je me retrouve confrontée à ça et je m'étais mise la pression de wow en plus de ça moi genre je fais des vidéos sur internet et j'étais là mais j'ai envie de parler de livres j'adore acheter des livres et j'ai continué d'acheter des livres alors que je ne lisais pas alors qu'à l'étude c'était genre bah je ne lis pas je n'en achète pas là j'ai continué parce qu'il y en avait vraiment plein qui me donnaient envie et c'était vraiment un problème de concentration un problème de santé mentale et de traitement maintenant que ça va mieux c'est genre oh là là j'ai enfin pas forcément le temps donc je dois caser du temps dans ma journée en disant genre à ce moment là en fait je ne vais pas sociabiliser et c'est quelque chose que je dis à mes amis et je suis tellement mais reconnaissante d'avoir des amis comme ça maintenant dans ma vie où je peux leur dire bah là j'ai j'ai du travail j'ai beaucoup sociabilisé je voulais prendre de tes nouvelles savoir comment tu allais je vois que tu vas bien je vais bien aussi mais là j'ai besoin d'être dans ma petite bulle où je vais lire où je vais faire mes trucs et j'ai des amis qui sont là oh bah profite bien amuse-toi bien donne-moi des retours si jamais tu passes un bon moment de lecture et voilà et ça fait du bien aussi de se recentrer sur soi mais il faut être en capacité de se dire ok je prends du temps pour moi et vous êtes un public complètement varié petit poxiste que vous êtes et il y a des personnes qui ont des enfants donc vous pouvez pas prendre le temps que moi j'ai comme il y a des personnes qui sont au chômage ou en arrêt maladie ou qui sont dans une situation de handicap qui font qu'elles ne peuvent pas travailler il y a d'autres problématiques du coup qui s'ajoutent à votre vie mais vous avez plus de temps que moi pour le faire et peut-être aussi moins de concentration et un moins bon état mental peut-être je n'en sais rien ou d'autres soucis du quotidien ou des douleurs ou des choses qui font que peut-être que vous avez techniquement plus de temps mais vous n'en avez pas réellement tant que ça est-ce que pour autant vous lisez plus ça dépend il y a des mères au foyer qui vont dévorer des livres parce qu'elles trouvent qu'elles ont le temps et il y a d'autres mères au foyer qui sont submergées par leur charge de travail de mères au foyer et qui n'arrivent pas à se poser pour lire quand vous êtes nouvelle maman je pense que votre priorité ça va être de vous reposer de grappiller le peu de sommeil que vous arrivez à avoir et de suivre l'évolution de votre enfant quand vous êtes dans un cadre d'une maladie chronique avec des douleurs etc si vous êtes vraiment je suis migraineuse donc niveau maladie chronique et niveau douleur qui vous empêche de lire certes c'est moindre par rapport à d'autres maladies mais quand j'ai une migraine je ne peux pas lire et je ne vais pas forcer la lecture parce que je ne suis pas en capacité donc voilà c'était aussi pour faire un rappel de on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et peut-être que vous avez fait aussi le tour de ce que vous aimiez dans la lecture et peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à de nouveaux horizons je sais que j'ai fait découvrir la littérature asiatique à quelques personnes j'ai envie de dire pas mal de monde mais il n'y a pas tout le monde qui se manifeste mais je crois que de mémoire il y en a au moins une trentaine qui m'a parlé de la culture notamment coréenne mais de la culture asiatique qui s'était un peu plus intéressée à la littérature qui s'ouvrait à ça alors qu'avant il s'était plutôt fermé et je suis trop contente peut-être que c'est votre moment à vous pour vous lancer dans le thriller norvégien où moi je vous parle beaucoup de la Corée mais peut-être que vous la littérature indienne vous va vous parler ou la littérature cambodgienne ou par exemple des bouquins qui se passent en Australie on parle beaucoup de littérature anglophone on a tendance à beaucoup penser aux Etats-Unis et à l'Angleterre on ne comprend pas forcément tout le Royaume-Uni sachez que l'Irlande font des très bons bouquins et d'ailleurs c'est hyper intéressant d'un point de vue bref je ne vais pas m'étendre là-dessus mais renseignez-vous sur l'Irlande la littérature de l'Irlande pas forcément l'Irlande du Nord mais de l'Irlande de manière générale vous verrez c'est hyper intéressant il y a plein de récits c'est les Rounais et notamment je crois Irlandais en tout cas l'écrit sur l'Irlande voilà peut-être que c'est ça qu'il vous faut aussi à ce moment-là peut-être que vous avez besoin de voir autre chose peut-être que vous êtes trop restrictif sur vos lectures je ne sais pas je ne connais pas votre situation je ne vais pas faire du cas par cas mais voilà j'avais envie de parler de panne de lecture parce que c'est la première fois que je me retrouve à devoir réapprendre à lire et après une longue pause et c'est comme si on partait à zéro et en même temps même mon rythme de lecture a changé avant je lisais très vite maintenant je lis un peu moins vite et du coup je suis là bah ouais c'est frustrant mais c'est aussi de l'acceptation de se dire bah oui mais c'est normal t'as perdu l'habitude j'ai un rythme de lecture qui est quand même plus soutenu que la moyenne je pense mais beaucoup moins qu'avant quand même donc c'est aussi ça où il faut être indulgent avec soi-même il faut se laisser du temps et il faut se dire que c'est pas grave et si ça laisse un vide abyssal la lecture chez vous il faut peut-être aussi vous questionner sur est-ce que c'est vraiment la lecture qui est nécessaire pour vous ou est-ce que vous n'avez pas besoin d'une aide extérieure aussi parce que la lecture je vous ai dit ça peut être un moyen de divertissement mais ça peut être aussi d'être un refuge et c'est pas forcément la meilleure des choses de trouver un refuge dans la lecture et que quand on perd ce refuge là on soit complètement perdu donc voilà prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale de votre santé physique écoutez-vous détachez-vous aussi des réseaux et des gens qui lisent 50 bouquins par mois si vous vous savez que d'habitude vous en lisez 3 dans le mois et que là vous n'arrivez pas à en lire ne serait-ce qu'un vraiment suivez tes personnes qui ont les mêmes goût littéraire que vous le même rythme de lecture que vous qui aiment la même chose et qui bah qui ont à peu près la même vie que vous pour pouvoir un peu plus relate je sais pas comment on peut dire en français vous pouvez un peu plus vous vous retrouver en fait dans leur vie moi je parle beaucoup des mères de famille j'ai dit écoutez mes vidéos quand vous faites votre vaisselle parce que en fait je sais que dans la vie de tous les jours moi j'écoute la plupart de mes vidéos des vidéos youtube et c'est très rare que je regarde une vidéo youtube parce que je suis prise par la vie que j'ai besoin de faire des choses et que bah je peux les écouter et s'il y a un livre qui m'intéresse c'est genre hop et bah je sèche vite mes mains je fais pause je fais une capture d'écran et c'est enregistré dans mon téléphone et plus tard j'irai voir le résumé je m'y intéresserai un peu plus et voilà sur ce je vais m'arrêter là parce que cette vidéo je l'avouais courte et finalement elle est un petit peu longue mais j'avais besoin d'un peu tout est lagué pour vous donner un maximum de conseils slash vous livrer mon expérience parce que je trouve que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un ça se base sur l'expérience qu'on peut avoir donc je vous dis c'est la première fois peut-être pas de ma vie mais c'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai une véritable panne de lecture je reprends doucement avec les livres graphiques peut-être qu'au cours des jours qui suivent parce que cette vidéo est tournée en amont peut-être que j'aurai lu un roman d'ici là j'en sais rien je lis un peu sur liseuse mais ça m'endort donc en fait je lis 2% tous les 3 jours et je dors donc c'est pour ça que les graphiques ça me force aussi à me concentrer mais voilà essayez des supports essayez toutes les choses que je vous ai dites un petit peu plus tôt si vous avez déjà essayé tout ça soyez patient soyez indulgent avec vous-même et vraiment prenez soin de vous c'est le meilleur conseil que je peux vous donner soyez plus gentil avec vous parce que si l'un de vos amis vous disait ça m'embête j'arrive pas à lire vous lui direz non c'est pas grave genre ça va revenir donc vous dites vous la même chose parce que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens sur ce je vous laisse j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous permettra de vous guider aiguiller et qu'elle vous aura apporté quelque chose de positif même si vous en avez rien à foutre en temps de parler de pas de lecture ça va peut-être juste occuper de votre temps et ça vous a fait du bien sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt